4 juillet 2009, 4 juillet 2019, voici aujourd'hui, disons jour pour jour, que Jean-Baptiste Tati Loutard, illustre homme de lettres, honorable homme politique, fondateur du mouvement Action Renouveau, a tiré sa révérence. Une messe d'action de grâce en mémoire de l'illustre disparu a été célébrée en la paroisse catholique Saint-Jean-Apôtre de Ngoyontou, en présence de sa famille biologique. L'occasion pour l'abbé Gigi de souligner que l'intellectualisme qui caractérisait Jean-Baptiste Tati Loutard relevé du don de Dieu. La hauteur des pensées et des paroles de Jean-Baptiste Tati Loutard est un don. Don de Dieu l'a douté. Cela venait de Dieu. Avant l'action de grâce, on peut dire merci à Dieu pour ses charismes qu'il a accordés à ce chrétien qui est écrivain et écrivain des hommes politiques. C'est rejoint par le président du MAR et les membres de la dite famille politique que les parents de Jean-Baptiste Tati Loutard se sont rendus après la messe au cimetière familial pour un recueillement ponctué par un rituel traditionnel et un dépôt de gerbes de fleurs effectués tour à tour par la sœur de l'illustre disparu et le président du MAR. Une cérémonie qui se veut chaque année encore plus émotive. Dix ans, ce n'est pas dix jours. Et donc pour la reconnaissance de ces grands hommes, nous allons l'honorer comme il faut. Avec la famille et la sœur de l'illustre disparu qui nous est très chère. Nous célébrons aujourd'hui le dixième anniversaire de la disparition de notre président fondateur et les militantes et militantes du MAR ont voulu célébrer ici ce souvenir. Ils ont voulu célébrer ce grand homme d'état, ce grand homme de lettres, ce grand chef de famille. Et nous sommes venus donc ici nous recueillir devant sa tombe et ce sont des moments qui nous invitent au recueillement, aux souvenirs, mais aussi à la méditation. Et c'est ce que nous allons faire tout au long de cette journée. Nous nous souviendrons de Tati Loutard comme un homme humble, aimant, qui aimait Dieu, qui priait la Sainte Vierge Marie et qui avait démontré qu'au-delà du fait qu'il était un grand homme de lettres, il a prouvé aux sceptiques qu'il était également un grand homme d'état. Voilà ce que nous garderons de Jean-Baptiste Tati Loutard. Né le 15 décembre 1938, Jean-Baptiste Tati Loutard aura de part son parcours couronné de félicité, tant dans le domaine littéraire que politique, marqué de son empreinte indélébile, l'histoire du Congo.